Bonsoir, chers amis, Michel Drucker pour vous servir pour ces Victoires de la Musique 2000. Victoires de la Musique, on est ensemble jusqu'à minuit, mais vous savez, aux Victoires de la Musique, on s'ennuie pas une minute, on s'emmerde quatre heures. Alors maintenant, quel va être le programme de ces Victoires de la Musique 2000 ? Vous allez avoir un programme magnifique, avec des artistes d'une classe folle, des crétins abonnés, avec des platines et des survêtements, et notamment Joey Star, du groupe Tape ta Femme. Joey Star, qui apprend un peu de violon, revient au rap. C'est vrai qu'il a tapé sa femme, mais il n'a pas réfléchi. On ne va pas demander non plus à un rappeur de réfléchir, sinon il ne chanterait pas les conneries qu'il écrit. Joey, si tu nous regardes, merci de pincendier ma voiture. Zazie, Zazie la planche à pain sera là, accompagnée de son clone masculin Etienne Dao, qui viendra soigner sa laryngite en direct. Etienne, si tu nous regardes, nous on t'entend pas. Des tas de chanteuses braillards, d'Axel Red, Patricia Kass, Moran, bref, que des intellectuels. La chanteuse Larousseau, vous savez, celle qui est peignée comme un dessous de bras et qu'elle cuit d'une huître. Larousseau, tu nous regardes, ça doit être de travers. Son amie, la chanteuse Lame, sera là également. La chanteuse Lame, avec Larousseau, elles ont une particularité, elles ont le même coiffeur. À ce niveau-là, c'est le même toiletteur. Pour la repérer, c'est également facile, elle a un grand chapeau blanc et en dessous, il n'y a que du vide. Lame, si nous regarde, ne coupe pas. Lame, ne coupe pas, je fais de l'humour. Pas de victoire de la musique sans Alain Souchon, qui revient avec une nouvelle teinture. Alain Souchon, qui a 60 ans, voudra en paraître douce. Salut Alain, bon courage. Pas de victoire de la musique non plus sans Pascal Lobispo. Il revient lui aussi avec une nouvelle coiffure. Il a un joli crâne en peau de fesse. Tous les matins, il se coiffe avec une éponge. Il viendra donc cuiner sa dernière chanson. Et comme chaque année, il repartira avec... Rien du tout ! Allez hop, dégagez, salut, à l'année prochaine. Salut Pascal. Pas de victoire de la musique sans Patrick Bruel. Patrick Bruel revient avec un nouvel album complètement différent des précédents. C'est-à-dire que c'est le même. Avec une chanson phare. Si tu me quitterais, je souffrerais. Écoutez bien, il y a quelques subtilités, il suffit de les trouver. Et puis, folklore à l'honneur. On aime beaucoup le folklore aux victoires de la musique. On a trouvé encore plus chiant que les musiques militaires, les polyphonies corse. Avec le groupe corse typique, i-chigili-mini. Pardon, le groupe corse, i-fainiantoli. On salue au passage nos amis corses qui ont réussi à tout faire sauter, même chevènement. Interprète féminine de l'année. Et cette année, Lara Fabian est en compétition comme meilleure interprète avec Céline Dion. Ça n'a pas été facile de les départager. Pourtant, il y a un moyen de les repérer. Lara Fabian, c'est le même vide que Céline Dion, mais avec des nichons. Alors maintenant... Lara... Tu nous regardes ? De toute façon, on ne comprend pas. Alors maintenant... Chers amis, une chanson, c'est avant tout un interprète. Et vous allez voir que suivant l'interprète, la chanson peut être complètement différente. On a choisi une chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, interprétée par divers chanteurs. Maintenant, Gilbert Bécaud. Et maintenant, on a choisi une chanson de Gilbert Bécaud.